Coucou tout le monde, c'est Letty ! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la réalisation de deux cartes à l'aide à la fois du kit Mes Jolies Découpes du mois de décembre et de la box scrap de décembre de chez Tout-en-Cole. La première carte est une shaker card. Je vais donc découper un cercle qui servira de fond à ma boîte shaker. C'est le cercle là avec les inscriptions que vous venez de voir. Je découpe un autre cercle dans le papier china-douglas en 300g pour servir de base à notre shaker. Ensuite, il faut que je réalise d'autres cercles qui vont servir d'épaisseur à ma boîte shaker. Je vais commencer par découper 4 cercles toujours dans le papier china-douglas. Je passe tout ça dans ma cuttlebug et ensuite, à l'aide d'un daï plus petit, je vais venir faire une nouvelle découpe à l'intérieur des cercles que je viens de faire. J'aurais pu les faire en une seule fois en mettant les deux daï ensemble et en les fixant avec un petit peu d'adhésif. Mais bon, j'ai choisi de faire d'abord mes découpes de cercles et ensuite de redécouper dans ceci un autre cercle pour pouvoir obtenir des anneaux. Moi, j'en ai découpé 4 ou 5, je ne sais plus exactement. Découpez-en autant que nécessaire pour avoir une hauteur suffisante pour que vos petits éléments à secouer puissent bouger librement. J'ai découpé un dernier cercle, uniquement avec un seul, parce que je veux un disque complet de la même taille que les premiers que j'ai découpés, dans une feuille d'acétate pour pouvoir faire la petite vitre derrière laquelle se déplaceront tous les petits éléments. Je colle le papier sur le fond en papier 300 g et je vais coller maintenant tous mes petits anneaux les uns aux autres pour pouvoir créer cette épaisseur de manière à venir ensuite insérer les petits éléments à secouer. Donc vous verrez, j'ai mis des petites paillettes, des petites choses comme ça. Je n'avais pas d'éléments très très hauts, mais si vous voulez mettre par exemple des découpes bois qui sont fournies dans la box, là il faut vraiment mettre suffisamment de hauteur pour que ça puisse bouger correctement. J'aime bien dans mes shakers rajouter des éléments fixes et là je me suis servi des petits dômes pailletés qui sont fournis dans votre box et qui sont magnifiques. J'en ai placé trois, comme ça j'ai des éléments fixes et des éléments qui se promènent tout autour et j'aime bien cette idée que le fond n'est jamais vraiment vide. J'ajoute des petites paillettes, c'est de la marque Ryer et des petites étoiles. Comme d'habitude, je vous mets bien sûr les liens sous la vidéo pour que vous puissiez retrouver un maximum des éléments que j'utilise dans ces réalisations. Je vais maintenant fixer la vitre. J'avais gardé un petit cercle, donc le cercle d'acétate découpé et à l'aide de mon escargot d'adhésif de chez Crafters Companion, je vais mettre de l'adhésif tout autour de ce cercle. Alors je me bagarre un petit peu parce que comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il est vraiment très très collant. Je rajoute mon acétate et à nouveau avec mon dévidoir, je vais faire le tour de ma boîte shaker et ensuite je viendrai fixer côté acétate sur cet adhésif. Je vous rassure, il est suffisamment fort pour qu'il n'y ait vraiment aucun risque que ça se décolle. Ça va tenir en place, il n'y a aucun problème. Je ferme soigneusement une fois que tout est en place puisque je vous l'avais déjà expliqué, vous avez une toute petite latence pour pouvoir retravailler mais après une fois que vous appuyez, c'est vraiment collé définitivement. Je prends de l'encre distress walnut stain et je fais tout le tour de cette découpe aussi bien sur les côtés que sur le dessus pour vraiment tout habiller et donner une seule couleur à l'ensemble. Et un petit peu de relief à tout ça, j'utilise le pochoir qui est fourni dans votre box avec les petites étoiles et je reviens avec la même encre à l'intérieur des petites étoiles avec une mousse pour pouvoir donner un petit peu de déco à ce cercle tout autour de ma boîte shaker. Dans du papier china, toujours celui qui est fourni dans votre box, je découpe ma base de cartes donc pliée, elle fait 11 par 15 ce qui fait que là, je découpe un rectangle de 22 par 15 avec une pliure à 11 pour faire la fermeture de ma carte. Avec mon plioir, je marque bien le pli parce que comme je vous l'ai dit, c'est un papier en 300 grammes donc il est parfait pour une base de cartes mais un peu difficile à plier juste au doigt comme ça donc on a un meilleur résultat avec le plioir. Dans cette très jolie feuille qui fait partie des papiers fournis dans votre box, je découpe un rectangle plus petit que ma base de cartes de manière à laisser un petit peu un cadre tout autour et avec une paire de ciseaux, je viens user les bords donc même si je déchire un petit peu le papier comme ça va être le cas là en faisant le tour ici, il n'y a aucune importance puisque ce que je veux donner c'est un air un petit peu vieilli donc c'est parfait, je laisse faire le hasard et s'il y a des petites déchirures je m'en sers dans ma réalisation. Je vais même accentuer cette découpe et je vais la situer plutôt vers le bas puisque en haut je vais avoir ma boîte shaker ce sera déjà bien encombré entre guillemets. Un petit coup d'encre tout autour de la colle à l'arrière et je vais coller cette jolie feuille de papier sur ma base de cartes. Pour être sûre de coller ma boîte shaker au bon endroit j'utilise la chute de découpe que j'avais tout à l'heure pour repérer le centre et je vais coller ce ressort que Noël a glissé dans nos boxes ce mois-ci donc je vais le centrer à l'endroit que j'ai repéré précédemment donc on enlève la partie la plus pleine c'est celle qui vient se poser sur notre support et ce côté-là donc celui où on a le petit trou à l'intérieur vient se mettre sur le en l'occurrence moi c'est ma boîte shaker mais ça pourrait être la tête d'un petit personnage que vous auriez découpé après tamponnage enfin voilà on en fait vraiment ce qu'on veut et du coup je me retrouve avec une boîte shaker non seulement on peut la secouer mais on peut aussi jouer avec ce ressort et faire en sorte que ça bouge j'aime vraiment beaucoup une vraie gamine mais enfin ça vous avez l'habitude vous le savez pour terminer ma carte je colle cette découpe joyeuse faite en la laissant brute telle qu'elle pour faire un rappel avec le marron que j'ai utilisé précédemment en encre distresse je vous rappelle c'est le walnut stain et je le colle avec ma colle à pointe fine juste sous ma boîte shaker et ça sera la touche finale à cette carte si ce n'est un petit peu d'encre sur tout le pourtour de ma base de cartes blanches pour faire un rappel de ce que j'ai mis précédemment et faire en sorte que tout soit coordonné et voilà pour la première carte on passe à la suivante pour la seconde carte je découpe à nouveau une base de cartes dans mon papier china douglas de la même taille que tout à l'heure donc je découpe un rectangle de 22 par 15 et je viens faire mon pli à 11 cm pour réaliser ce pli je me sers de mon massicot et d'une bille à gaufrer ce qui me permet de bien suivre la petite ligne dans le massicot et comme ça de plier bien droit donc tout à l'heure on a fait des disques évidés donc forcément l'intérieur restait et je n'allais certainement pas m'en débarrasser et c'est ce que je vais utiliser pour réaliser la carte maintenant donc je vais utiliser trois de ces disques je vais également utiliser une très jolie découpe profiter du bonheur d'être ensemble elle est vraiment magnifique cette découpe et j'aime beaucoup cette phrase et je vais organiser mes trois petits disques pour essayer de profiter de tout au maximum de ma découpe bois et puis de ces trois futures boules de déco de Noël vous aviez compris j'ai choisi les papiers qui vont recouvrir ces trois boules et je vais les découper à l'aide de mon daille fausse couture de la même taille que les disques que l'on va réutiliser j'essaie de placer les dailles de manière à profiter au mieux des décos sur les papiers donc le papier à poids c'est facile mais le papier là avec les étoiles j'essaie de faire en sorte d'utiliser les petites décos sur les côtés et puis ici je vise la phrase il y a donc dans le cercle il y aura Believe Christmas et le chiffre le nombre 25 je passe tout ça dans ma machine de découpe et j'ai récupéré mes petits disques pour habiller mon fond de carte cette fois-ci je vais travailler avec les distress oxydes j'ai protégé le côté gauche de ma base de carte puisque ça va être l'arrière et je ne veux pas mettre d'encre dessus et je viens alors au début j'ai choisi la Vintage Photo qui au final ne s'est pas avéré être le meilleur des choix donc pour assortir au papier je trouve que la Walnut Stain se marie beaucoup mieux comme je l'avais fait avec la Distress Classique tout à l'heure j'aurais dû rester sur ce choix de couleur pour la Distress Oxide en tout état de cause pour l'instant j'ai utilisé la Distress Vintage Photo Oxide avec le pochoir étoile je viens passer de la Faded Jeans sur le marron ça se marie très très bien c'est très joli et je décale légèrement ce pochoir pour venir avec la Walnut Stain faire des petites étoiles donc en décalant un tout petit peu ici sur la droite et ça donne une impression de profondeur et d'épaisseur aux petites étoiles je décolle délicatement le scotch qui m'a servi à masquer le côté et je vais maintenant m'occuper des petites boules de Noël je mets de l'encre bleue c'est toujours la Broken China sur tout le pourtour mais avant de coller mon papier sur la base en papier chine à Douglas je vais tortiller un petit fil c'est un petit fil d'argent tout simplement je vous mettrai également un lien sous la vidéo pour retrouver cet élément dans la boutique de Tout-en-Cole et vous savez on faisait ça quand on était petit on tortille et après quand on plie en deux ça vient se rouloter l'un sur l'autre et ça donne un fil plus épais donc je l'ai fait autant de fois que nécessaire et je l'ai fait bien sûr pour chacune des trois boules à la longueur nécessaire pour que ce fil on ait l'impression qu'il pende du haut de la carte en fait je fixe mon fil avec un petit morceau d'adhésif je mets de la colle sur le disque et je vais venir ensuite placer mon papier décoré pour créer ma première déco je vais la coller en place sur ma carte puisque cet élément de déco là sera sur le fond du décor vers le haut j'avais pris des repères tout à l'heure j'ai pris une photo de l'assemblage que j'avais prévu pour pouvoir remettre les éléments là où je l'avais imaginé un petit trait de colle sous le fil pour le fixer sur ma base de carte je découperai à la fin tout ce qui dépasse et même opération pour les deux autres boules cette fois-ci je mettrai de l'encre walnut stain et à nouveau je placerai mon fil avec un morceau de ruban adhésif je mettrai de la colle et ensuite je vous montrerai la mise en place de ces deux derniers éléments je vais coller celui-ci en bas à droite en le faisant dépasser mais on découpera l'excédent par la suite et pour éviter de me retrouver avec de la colle partout je mets de la colle en haut à gauche de mon élément de la petite boule et sur le coin de la carte comme ça là ce qui dépasse de la boule il n'y a pas de colle dessus donc je n'en mets pas partout pour celle-ci j'utilise de la mousse adhésive pour donner encore un peu plus de relief et la faire venir sur le devant de celle qu'on vient de poser de la même manière il y aura une partie dépassante mais que je couperai tout à l'heure avec mes ciseaux et je mets un point de colle sous le fil pour le maintenir en place je retourne ma carte et avec des ciseaux j'enlève ce qui dépasse d'abord les disques de papier et ensuite les petites ficelles sur le haut en prenant en prenant soin bien sûr de m'assurer qu'elles sont suffisamment collées je n'ai plus qu'à rajouter de l'encre pour faire en sorte que ce qu'on vient de découper soit raccord avec le reste de la carte et puis créer un petit cercle tout autour et c'est là que je me suis aperçue en fait que la vintage photo était un petit peu trop rouge pour vraiment bien correspondre à la création que je viens de faire donc je vais finalement recouvrir tout ce qu'on a fait précédemment avec la walnut stain ce qui ne cache pas du tout ni les étoiles ni quoi que ce soit donc il n'y a pas de problème pour mettre encore plus en beauté cette découpe bois je vais la recouvrir de poudre argentée pailletée parce que comme je vous le disais dans la vidéo de la semaine dernière je ne savais plus du tout ce que j'avais fait de ma poudre argent et donc j'en ai racheté et depuis je l'ai retrouvé mais bon comme ça j'ai une pailletée et une classique je verse donc je mets mon encre vers sa marque ensuite je verse ma poudre je range l'excédent bien sûr je referme le petit pot parce que ça reste moi et que si je le laisse ouvert il y a de fortes chances qu'il se retrouve renversé et une fois que mon pistolet à chaleur est suffisamment chaud je l'approche de ma découpe bois pour faire fondre ma poudre et faire en sorte que ces jolis mots prennent une teinte argentée pailletée de toute beauté j'utilise ma colle à pointe fine pour mettre de la colle un petit peu partout à l'arrière de cette découpe et je pourrais ainsi ensuite la placer sur ma carte une fois en place je vais m'apercevoir que le haut est un petit peu vide et manque un peu de brillance par rapport à cette magnifique découpe je vais donc rajouter un flocon et deux petites étoiles en ayant pris soin bien sûr de les recouvrir à leur tour de Versamark et de poudre à embosser argent pailleté et c'est la touche finale que j'ai apportée à cette deuxième création mais j'espère que les deux vous auront plu et vous auront donné quelques idées pour utiliser les éléments de votre box de décembre et de votre kit mais jolie découpe merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle création gros bisous bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501